La tradition remonterait au 5e siècle. Le pape Gélaz aurait dit-on offert des crêpes ou leurs ancêtres aux pèlerins qui rejoignaient Rome pour célébrer la chandeleur. Cet après-midi à Metz, l'association L214 offrait aussi des crêpes d'un genre un peu particulier. C'est une crêpe vegan qui a été faite sans lait de vache et sans oeufs. C'est possible ? Oui, le lait de vache a été remplacé par du lait végétal, du lait d'amande à la vanille et les oeufs sont remplacés par de la fécule de maïs en quelque sorte, sinon de la farine et de l'eau. Et alors le goût ? Le goût, il est très bon, c'est le même goût que les crêpes et pourtant je suis bretonne. Vérification auprès des goûteurs. Pour certains, c'est la première fois qu'ils dégustent une crêpe vegan. Écoutez, c'est sympa, c'est quand même un peu fade je trouve, légèrement, un peu pâteux. Mais c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est un goût de crêpe. C'est un goût de crêpe ? Ouais, c'est un goût de crêpe. Une crêpe qui a un goût de crêpe ? Oui, comme les autres. Ça va vous faire changer vos habitudes, par exemple à la chandeleur ? Oui, oui, j'ai déjà commencé de toute façon. L'action permet de sensibiliser le public sur la façon dont sont produits les oeufs ou le lait. C'est vrai qu'elle de soi-quateur, c'est un peu le chaud et le froid, donc des actions très chocs dans les abattoirs, des vidéos qui montrent la réalité et en même temps des solutions pour les gens de remplacement des aliments parce que c'est pas le tout de dire que ce serait bien d'arrêter de manger ça si on ne sait pas comment. Après, pour les explications, on a l'impression que les gens découvrent quelque chose. Quand on dit que la vache est obligée d'avoir un petit pour avoir du lait, on a l'impression qu'on leur explique quelque chose de fou alors que tous les mammifères, ça se passe comme ça. Donc voilà, c'est assez concluant parce qu'on a l'impression d'apprendre beaucoup de choses aux gens. Objectif atteint en tout cas avec une centaine de crêpes parties en moins d'une heure.